La famille royale britannique a commémoré le centenaire de la première guerre mondiale Royal Albert Hall, samedi 10 novembre. Et un détail du look de Meghan Markle n'a pas échappé à ses fans, elle portait des cols en chair, qui étaient tâchés. Près de 70 chefs d'État et grands dirigeants se sont retrouvés à Paris pour commémorer le centenaire de la première guerre mondiale. De l'autre côté de la Manche, la famille royale britannique a organisé ses propres festivités. Kate Middleton, son époux le prince William, Meghan Markle, son époux le prince Harry, la reine Elisabeth II ainsi que son fils le prince Charles et son épouse Camilla Parker-Bowes se sont tous rendus au Royal Albert Hall, pour assister au concert commémoratif Royal British Legion Festival of Remembrance. Pour l'occasion, Kate Middleton et Meghan Markle avaient opté pour des tenues sobres et noires, des tenues qui marquaient le deuil mais qui n'en restaient pas moins très élégantes. La duchesse de Sussex a opté pour une robe noire droite, surmontée d'un manteau noir noué à la taille par une ceinture en satin, un manteau signé Stella M.C. Cartonet qui soulignait son baby-bum. Pour ou contre les collants chers ? Seulement ce n'est pas son manteau qui a attiré la curiosité des fans de Meghan Markle, mais plutôt ses collants. Si l'on regarde bien, la future maman porte une paire de collants chers. Tout comme Christina Cordula, de nombreux internautes n'ont pas approuvé ce choix vestimentaire. Plusieurs tweetos ont déclaré que les collants de Meghan Markle étaient trop brillants et pas assez discrets. C'est tout un débat qui s'est lancé sur Twitter, entre les internautes qui approuvent les collants chers sur Meghan Markle et ceux qui y voient un réel fashion faux pas. Mais ce qui a le plus perturbé les fans de la duchesse de Sussex, c'est cette étrange tâche qui apparaît sur son pied droit. Une explication qui se veut beaucoup plus plausible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501